Hey yo les gens, c'est Mortelus, on se retrouve aujourd'hui sur Minion Master pour tester de nouveaux maîtres. Alors, j'ai une idée. Pour faire tous les maîtres, je vais faire les 2 maîtres à chaque fois par semaine qui sont dispo. Comme ça, on fait une vidéo de 2 maîtres et je ferai 2, 4, 6, 3 vidéos, 4 vidéos. Alors, on va faire le serpent aujourd'hui, enfin adepte. Alors, on va voir, parce que le premier typhon, on l'a vu, il est connu. Ensuite, niveau 1, quand il passe d'XP, quand il y a l'XP qui passe au niveau, il gagne l'attaque globale sur toute la map. Niveau 2, tout le monde gagne plus de portée. Et niveau 3, sa vitesse de tir double. On va voir les maîtres différents. Donc, adepte. Alors, niveau 1, mettez une carte aléatoire, dont le coût de 2, donc moins 2. Ok, donc le coût de la carte, c'est un coût de carte qui vaut 2, mais qui coûte 0. Niveau 2, il gagne un totem bouclier. Qui protège la tour, ok. Et niveau 3, c'est une carte qui vaut 4 et qui fait moins 4, donc 0. Ok. Donc, avec lui, on peut gagner une carte de 2 qui vaut 0. Et à la fin, une carte de 4 qui vaut 0. Ok, on va voir. Et alors, un bouclier au milieu. Ce qui peut être intéressant si l'ennemi nous attaque. Devient trop corps à corps. Ok, on va voir comment fonctionne cela. Yes to be. Alors, par contre, le jeu est toujours en anglais. Ou alors, je n'arrive pas à... J'ai regardé tantôt encore, je n'arrive pas à mettre un nom français. Enfin, le jeu est en français, mais les commentaires, voilà. Les commentaires sont en anglais. C'est moins marrant. Je suis sûr qu'il y a des trucs trop pliants. Avec un petit peu d'humour, là. Mais bon, on verra. Ah merde, ils sont sur mon loup-garou. Alors, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Voilà, pour mettre ça. Et on va le geler. Enfin, le paralyser plutôt, pas le geler. Voilà. Tout est calculé, tout est calculé. Tac. Tac. Allez. Lui aussi, elle s'est en anglais ou non ? Pas, quand même pas. Yes. Donc, on a gagné... Ah ben voilà, une carte qui vaut 0. Vous avez vu ? Donc, ça, c'est une carte qui vaut 2 de base. Elle vaut 0. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on peut l'utiliser tout de suite. Vous voyez, paf, paf. Ah, je ne connaissais pas celui-là. Tiens. Des scratchs qui vont direct au 2. Ça, ça peut être sympa. Ça peut être très intéressant, même. Il va falloir que je pense peut-être à faire des decks. Bon, pour l'instant, même si je commence à bien monter et à connaître de mieux en mieux les cartes, je ne me considère pas encore... Ok, 1 minute 16 le combat. Bon. Il est bien, lui, Adep. Je l'aime bien. Ok, je l'aime bien. Donc, je disais, je ne me considère pas encore comme un pro. Donc, je vais sûrement faire de nouveaux decks et améliorer mes decks. Donc, si jamais je trouve un deck qui, pour moi, est le waouh, 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 je vous le montrerai. Alors, oui, j'ai déjà fait une victoire aujourd'hui. C'est vrai que j'ai déjà fait un match avant. Donc, c'est ma deuxième victoire. Au bout de 3 victoires, on gagne un coffre de bataille, les gars. Ce qui est terrible. Alors, on va changer. Du coup, on va prendre l'autre gratuite cette semaine. C'est une madame, Milowen, qui est stylée. Est-ce que tu... Qu'est-ce qu'elle gagne ? Au début, elle, premier atout, elle gagne un golem arcanique. 300 de vies, pas mal. Alors, tirer un mystique animé par la magie. Et quand son maître lance un sort, il gagne plus 40 de vies et plus 6 dégâts. Je ne sais pas de sort, mais bon. Missile en deux. Il projette 5 missiles arcaniques dans la direction choisie. Chaque missile touche le premier ennemi. Il lui affiche 30 dégâts, pas mal. Et quatrième, le niveau du golem est de 5. Waouh. Donc, elle, plus tank. Elle invoque un golem. Ok, pas mal. Ok, un golem, ouais. Un golem et ensuite des missiles. On va voir ce que ça vaut. Écoutez, on va voir. On va voir aussi si mon... En fait, c'est ça. On va voir aussi si mon deck est adapté. Si pas, plus tard, en jouant, peut-être que je vais finir par faire des... Ah, un combat prisé. Si on gagne ce combat, on gagne un bonus. Et donc, peut-être que je vais faire des decks adaptés en fonction de chaque perso. Après, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment je vais fonctionner. Je ne sais pas. Espérons gagner le premier assez vite. Paralysé. Ah, les archers, c'est chiant, ça. Vont-ils arriver à temps, au corps à corps ? Ouais, bien. Voilà. Ça, c'est bien, là. Voilà, il a paralysé. Il se fait tirer dessus. Ah, merde, il est chaud, lui. Il est un peu plus dur, lui. Tac, 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 tac. Poc. Tac, tac. Vite, vite, vite. Tu es là avant qu'il vous touche. Vite, vite. Oh. Ah, j'ai le golem, ça y est. Ok, ben voilà. Bon. Il est lent. Mais il est dur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connaissais pas la carte, là. Ok. Ah, pas mal, ça. Ça fait... C'est comme une caisse quand je pose la caisse, sauf qu'elle marche. Et du coup, elle apparaît plus loin. C'est terrible. Imaginez, elle avance, elle avance. Elle tombe là. Et c'est un golem de fou. Ah, ouais. Ok. Là, lui, il fait des dégâts aussi. Il est pas mal. Ok, bon. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Allez, le loup. Loup-garou. C'est l'event, t'as pour l'instant, le loup-garou. Enfin, spécial loup. Enfin, machin, loup. En lien avec la lune. Tout ça, tout ça. Bon. Donc, on a gagné ça. Ici, on va gagner un missile. Ce qui va être cool. Un missile. Parce que je vais pouvoir le faire sur lui, déjà. Ok, quoi, le missile. Ah, ouais, comme ça. Ok. Ok, ouais, les feux. Ah, pas mal. Pas mal. J'aime bien. Ça fait des dégâts. Ah, je peux réinvoquer le golem. Ah, c'est cool. Ah, du coup, les cartes sont rajoutées dans mon deck. Dans ma main. Enfin, oui, dans mon deck. Du coup, ça va quand même. Hum, intéressant. Bon, comment on va faire pour celui-là ? Parce qu'il est chiant, quand même, celui-là. Bon. Parce que, oui, voilà, ça. Il est électrique et ça, c'est très, très chiant. Parce qu'à chaque fois, il va être paralysé. Quoique, si je mets les loups derrière. Est-ce qu'ils sont paralysés ? En fait, c'est quand on le touche, lui. Ah, non, ça va recoule. Ça va, cool, 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 cool. Ah, mais il l'a transformé contre moi. C'était à moi, lui. Ou il a réapparavant à nouveau. Je ne sais plus. C'est pas cool, de toute manière. C'est pas cool, c'est tout. Donc, on a bientôt l'attaque. Ça, c'est bien pour le chalopard, là. Le chalopard. Vas-y, tu fais le touche, au moins ? Ouais, classe. Ok. Feu. Feu, 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 feu. Oh, putain, il est chaud avec ça, lui. Hop, 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 hop. J'essaie de surcharger le truc, mais dur, dur. Boom. 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 Voilà, donc lui, il est mort. Déjà, c'est bien. L'aérien est mort. Oh, purée. Je crois que je suis dans le caca. C'est le temps de me donner le niveau du golem. Niveau 3. Niveau 5. Ou alors les missiles ou quelque chose qui fait mal. Vite, 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 très vite. Ah non, ça, ça va faire chier, ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Un petit truc. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est fort, c'est dur ? Je ne sais pas ce que ça vaut, ça. J'avoue, je ne sais pas ce que ça vaut, celui-là. De toute façon, on va le paralyser. Je ne vais pas me faire chier. Allez, feu. Voilà. Là, on commence à remonter un petit peu. Mais je vous avoue. Pas compris. Je vous avoue. Ah oui, c'est un sort qui change les barres. Ah, c'est chiant à mort, ça, d'ailleurs. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup plus dur, là. Il est chaud, vous, là-dessus, là. Je le trouve très, très dur. Bon. On va remonter un peu, là. Mais il est chaud, 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 hein. Pouah. Et je vais voir, bon. Ah, c'était un sort, je crois. Ça a augmenté sa vie, vous avez vu ? Je pense, je le dis ça comme ça, mais je ne suis pas sûr. Mais je pense que... Ouais, ok, on va tirer là. Du coup, tu vas tirer dans le tas. Ça a tiré sur le premier que ça a rencontré, logiquement. Donc, voilà. Mais il est chiant, lui. Oh, putain. Deux cacas. Ouais, allez, avancez, 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 avancez. Bon. Je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup plus dur avec lui. Il est chaud. Mais il est bien. Écoutez, franchement, moi, les missiles, ça me sert. J'avoue que je n'utilise pas beaucoup de sort, donc le missile, là, il me sert blindé. Mais j'ai beaucoup plus dur à jouer avec, ça c'est sûr. J'ai même méga dur, en fait. Ah. Ah ben non. J'ai rien dit, j'ai pas dur du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas compris. J'ai pas dur. Waouh. Qu'on m'a prisé et j'ai gagné plein de trucs, en fait. Bon. Celui-là, il est plus chaud. Il est... Oui, là. Milwen. Yes, to be. Milwen est plus dur. Moi, j'ai beaucoup plus dur avec elle. Elle est un peu moins... Enfin, pas brute. Mais vous voyez, l'autre, il nous a donné des cartes qui valent zéro, là. Pas, pas, pas. On pouvait jouer très, très vite. Oh. Super. Ah, en fait, non. On ne gagne pas de coffre. Enfin, le coffre, si, ça fait x10 d'un coup. Ça ramène plein des dix-p, vous l'avez vu. Ok. Ah, j'ai gagné des trucs. Voilà, j'ai gagné la victoire, là. Et j'ai gagné celle, là. Allez. Ok, voilà. Perso, moi, entre Milwen et Adepte, je garde Adepte. Bon, je pense que je jouerai bien avec Adepte. D'ailleurs, je continuerai peut-être bien à jouer avec Adepte. Parce que l'autre est chaude. J'ai du mal. Voilà, les gars. Je vous ai présenté les deux persos disponibles cette semaine. Vous en aurez une pour la semaine prochaine, qui concernera les deux nouveaux persos. J'espère qu'ils vous ont plu. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. C'est vrai que vous avez peut-être... On a tous des tactiques et des techniques différentes. Donc, n'hésitez pas à me donner vos conseils, à me lâcher vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Tchou, tchou ! Tchou, tchou ! Tchou, tchou ! Tchou, tchou !